et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 et les amis aujourd'hui on est le premier mercredi du mois et comme tous les premiers mercredis du mois on a deux véhicules offerts donc par par le jeu donc alors on va voir de quels véhicules il s'agit là et aussi les amis on a que vous voyez là deux nouvelles épreuves de street race on va voir vite fait les épreuves voilà histoire que je vous montre et donc alors en street race ce sont celles ci alors voiture américaine dans le midwest et le long du mississippi donc à savoir que ces deux épreuves je les ferai donc dans une prochaine vidéo voilà on les testera dans une prochaine vidéo maintenant ce qui nous intéresse les amis c'est niveau du véhicule alors on a eu alors où est ce qu'elle est elle est là on a donc une porsche 911 gt3 rs limité d'édition elle est vraiment sympathique cette voiture je la testerai pareil dans une prochaine vidéo mais là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est un petit avion de chasse qui nous ont pondu vraiment sympathique je suis là un peu trop loin elle est là une audi rs5 coupé donc franchement pas mal du tout donc niveau perf on est à 156 alors ce que je vais faire les amis c'est qu'on va se faire une petite customisation visuelle après on va aller se faire une pointe voiture d'origine après je la max et on se fait une pointe voiture max et alors allez on est parti alors choisir ok donc on va aller dans notre garage allez on y va direct ça sert à rien de perdre du temps ici alors en casque alors je sais pas lequel je vais aller je pense que je vais dans celui-là allez je vais dans celui-là entrer alors on se fait notre petite customisation visuelle alors j'ai hâte de savoir qu'il pièce ils nous ont mis j'espère qu'il y aura des pièces bien bien monstrueuse alors on va aller à l'étage du dessous comme d'habitude hop voilà dans le garage alors allez je vais la mettre à la place de la petite skyland hop alors on va la changer elle est ici voilà donc le petit coupé donc ça c'est des monstres ça fait vraiment plaisir franchement qu'ils nous mettent ce bagnole ça fait c'est vraiment la classe quoi alors pièces esthétiques j'ai sept capots alors full carbone avec la petite prise d'air carbone prise d'air pas mal du tout sûr ah ouais avec les ailes vous avez vu les les prises d'air sur les ailes ouais si j'aime bien ok en tout carbone et celui-là celui-là j'aime pas du tout alors je pense que je vais rester celui-là je pense que je vais rester enfin je veux dire pas de carbone pour changer un peu allez je vais mettre celui-là donc 7000 balles quasiment vous voyez niveau des sous j'ai pas mal fermé alors pare chocs avant alors donc là ok donc là c'est le le quattro gris de la calandre donc qui change qui passe noir après après c'est quoi donc là c'est le bas du pare chocs en dessous du quattro qui passe noir ok donc là c'est fou le noir là c'est fou le gris noir ok ouais donc là il y a une petite un petit un petit rajout en carbone là sur le côté là un petit spoiler si je peux dire ça ok en noir donc celui-là est pas mal celui-là il me plaît bien le 8 là ok alors là c'est quoi la différence donc là il ya deux splinters voilà ça s'appelle comme ça bon ben moi je pense que je vais partir là dessus le plus monstrueux ouais allez je vais mettre celui-là hop alors elle avant ben il ya que deux modèles donc voilà c'est le petit kit large bon il est il reste sombre pardon les amis je suis encore et toujours malade c'est un enfer ça veut pas partir mais bon c'est comme ça alors les jantes audi donc là on est toujours sur des jantes audi encore des jantes audi celle là sont vraiment belles ça me plaise bien encore des jantes audi et là on passe sur du tuning donc moi celle que je préfère c'est celle-là celle-là pardon hop allez j'achète celle-là alors là bon comme d'hab on met un peu du rouge pour changer allez hop après les rétro je pense que ça être en carbone annoncé gris ben voilà pour changer mais bon je vais laisser ce d'origine comme l'avant est tout noir ça ira très bien alors bas de caisse ok donc là il y a une petite lame en carbone en plus ouais bon bah pourquoi pas allez attendez j'ai pas vu il y en a un troisième à celui-là il est un peu mieux celui-là il est un peu mieux alors allez je mets celui-là 1000 balles alors elle arrière ouais donc là léger kit large comme vous voyez hop allez je le mets 3500 balles quasiment aileron alors qu'est ce qu'ils vont nous proposer est ce que je fais un jacky tuning ou est ce que je reste hyper sobre bah celui-là franchement il est sobre il est beau j'aime bien ah celui-là en carbone aussi pas mal du tout alors attendez ce que je vais faire vu d'ensemble c'est celui-là bon il est pas trop abusé il est pas trop trop abusé franchement il est pas mal alors je vais regarder maintenant en vue avant avec celui-là alors lequel est le mieux bon franchement elle fait bien bien agressif quand même celui-là il me plaît bien et l'autre c'était lequel ouais donc l'autre il est en full carbone j'arrive pas à me décider entre les deux je pense que je vais mettre l'autre quand même quoique non je pense que celui-là ça serait le mieux à moins que je laisse juste celui-là la petite lame carbone comme ça bon allez vous savez quoi j'ai mis tout en full je vais mettre celui-là en cas si je dois changer je changerai plus tard voilà allez hop en cas dites moi ce que vous en pensez en commentaire restez cool dans les commentaires alors donc là j'ai vu quoi ah ouais donc là c'est les feux c'est les feux fumés ouais c'est pas mal ça me plaît bien là c'est au niveau des pots vous voyez le c'est en carbone là en bas je après une journée de boulot là j'ai plus du tout les mots de diffuseur voilà diffuseur arrière en bas j'ai du mal donc alors ouais donc ça c'est pas mal là j'ai pas trop vu la différence en fait ouais donc là c'est diffuseur carbone avec les feux fumés franchement un terrible comme ça là ok donc là il y a la petite ligne rouge en plus et les échappements je sais pas si vous avez fait gaffe là ils sont ovales et là c'est un double alors je préfère ah ouais stylé stylé ok celui là il est pas mal celui là il est pas mal le dernier bon allez je vais partir là dessus les amis je pars là dessus je pars en full tuning de malade alors après ah bah voilà donc il n'y a même pas l'intérieur non il n'y a pas l'intérieur bon là on est pas mal alors maintenant par rapport à la couleur la livrée on va aller voir les livrées vite fait voir ce qu'ils nous proposent top 100 ah ouais stylé mais moi comme d'habitude je vais rester sobre autant dans le pbac je suis un grand malade je mets des trucs de fou autant dans ce jeu j'aime bien rester sobre niveau vinyle blanc mat ouais bof ouais ah ça c'est pas dégueu ouais non c'est minable bon ok d'accord alors peinture on va regarder vite fait les peintures donc ça c'est les peintures officielles en gris ouais c'est pas vilain bleu ok ok ouais ça c'est pas mal c'est pas mal du tout ouais le orange il est sympathique aussi ouais je sais pas si c'est vraiment du orange ou du marron plutôt en noir bon rouge ça ressort bien je trouve ça pète quand même le jaune le jaune est pas mal aussi franchement elle est sympathique en jaune le vert est minable alors c'est où je la laisse en rouge ou pourquoi pas un gris genre celui là ou ce rouge là je sais pas ouais la différence entre les deux rouges franchement bon je vais essayer tel quel je vais essayer tel quel et donc allez on va aller voir vite fait l'intérieur si j'arrive à rentrer bon à l'intérieur il est flambant ah ouais il est magnifique oh là là truc de malade alors je me demande s'il faut pas que je change la couleur oh ouais attendez on regarde vite fait l'intérieur là quand même on profite un peu oh il est magnifique oh le volant stylé RS5 à l'intérieur le petit écran qui fait plaisir bah ok c'est cool alors là les amis attendez écoutez ouais ça prend bien les tours quand même 7000 tours allez c'est cool c'est cool alors je veux juste essayer un truc voir si quand je change ma peinture hop je vais mettre ça si j'arrive voilà donc là c'est appliqué ok customisé customisé et je veux aller donc pièce esthétique non donc non il n'y a pas je ne peux pas faire l'intérieur ok d'accord c'est tout ce que je voulais savoir je pensais qu'en changeant la peinture je pouvais faire quand même la couleur intérieure mais non je ne peux pas bon bah les amis voilà j'ai fini tout ce qui est esthétique bon c'est clair que c'est un bon tuning bien agressif il y en a que ça va plaire il y en a que ça ne va pas plaire dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires restez cool ce n'est qu'un jeu et je peux tout enlever et remettre tout d'origine ou un peu moins un peu moins agressif si je peux dire bon allez les amis vous savez quoi on va aller au lac Salé voiture d'origine on va se faire notre petite pointe et après je la booste au maximum en 280 alors il est où attendez que là j'ai perdu ah Las Vegas bon j'étais au bon endroit en fait c'est juste que c'est un peu au dessus voilà allez là hop saut au sol hop voyage éclair et on se fait notre petite pointe allez on est parti alors attendez juste je regarde la direction où je vais si c'est la bonne direction ouais donc là j'allais pas du tout au bon endroit donc il faut que je tourne un poil sur la gauche ok allez donc on est déjà à 150 en cinquième bon c'est pas grand alors je sais pas combien il a de vitesse que la voiture alors 210 7 vitesses déjà 230 240 bon je pense que c'est 250 facile j'ai l'impression c'est peut-être une huitième vitesse je sais pas ouais huit vitesses donc ouais il y a moyen de faire une grosse grosse pointe je pense donc 273 74 je pense que je vais pas tarder à envoyer le nos allez j'envoie le nos 200 300 302 bon 302 km heure voiture d'origine maintenant on va la booster et on va se faire une pointe voiture max allez go bon allez les pièces jaunes directes allez pareil encore que des pièces légendaires je crois que j'en ai eu qui ne sera pas légendaire par contre voilà c'est celle là ok c'est pas grave pièce légendaire et la dernière une pièce légendaire encore allez super bon 280 sur 280 vitesse max 363 puissance 790 chevaux donc c'est pas mal c'est pas mal du tout alors allez on va tester la différence donc là on a dit qu'on était monté à 302 je crois si je dis pas de bêtises donc on va voir maintenant la différence voiture monstre allez go alors je sais pas si je suis dans la même direction attendez je regarde vite fait ouais donc là je suis dans la même direction que tout à l'heure peut-être partir plus sur la gauche j'aurais peut-être plus de pointe par là par exemple voilà allez on va partir par là allez j'ai 4 km 8 de distance on est déjà à 300 kmh donc je pense que ça va être très très rapide je pense que je vais pas tarder on va aller le noce je pense que je vais pas tarder on va aller le noce on est en 8e 360 elle commence à appeler allez je roule le noce 389 kmh j'ai vu 389 kmh donc ouais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors c'est quoi 389 kmh est-ce qu'on peut faire mieux ? ah bah regardez bah c'est cool bah je vais en profiter je le prends jamais d'habitude ce truc je sais pas comment ça marche alors il faut faire quoi ? alors maintenir allez hop allez merci Kiki alors attendez je vais me remettre bien ouais donc là j'ai eu 2 pièces légendaires et j'ai eu un petit pare-chocs qui fait plaisir alors ouais donc là je crois que allez là hop voyager vers non c'est pas ce que j'aurais du faire mais bon c'est pas grave j'aimerais bien en fait voir s'il y a moyen d'aller un peu plus vite allez 250 bon les amis je fais 5 dernières pointes puis j'arrêterai la vidéo là comme je vous ai dit donc début de vidéo prochaine vidéo je testerai les 2 dernières courses donc il aime de nous mettre avec cette petite mise à jour si je peux dire après on fera une petite course avec la Porsche donc ça ça sera en tout terrain voilà et j'ai prévu aussi une vidéo comment farmer le jeu pour avoir un max de sous hyper rapidement voilà et donc après la mise à jour voilà 363 je pense que je vais pas tarder je vais pas tarder j'envoie une base bah j'envoie une base bah j'envoie une base c'était pas ça c'était pas ça faire la vue intérieure en fait je la fais jamais cette vue intérieure voilà désolé pour ça ah voilà c'est ça donc c'est la flèche de droite ouais en fait je reste tout le temps vue au dessus et je me mets jamais en vue intérieure ouais donc pas mal du tout pas mal du tout ouais c'est stylé bon bah voilà les amis sur ce j'ai fini ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu bah j'ai si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker si vous êtes pas bon abonnez vous et les amis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et sur ce bon game à vous et à plus les amis à plus TCHO